Musique Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver sur cette antenne de Gigiwaye Info.com Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans Giaz School, nous sommes présents de professeur Agriela en histoire et de la géographie de son vrai nom Mouché Nyon, qui est le professeur d'histoire et de la géographie de son vrai nom Mouché Nyon, qui est le professeur d'histoire et de la géographie, qui est le professeur d'être, qui est le professeur d'être, pour que nous puissions partager l'élève. Mais Mouché Nyon, je vous le dis à la dernière fois, je vous le dis à la dernière fois, et à la dernière fois, vous êtes les spectateurs de cette année. Bonsoir, Mouché Nyon, à vous tous, il est important de passer au sérieux. Mouché Fall, vous pouvez procéder à vos questions. Mouché Nyon, les élèves en classe de terminale, à plus forte raison, l'élève est en L2, coefficient d'histoire et de la géographie, coefficient de 6 le signum. Et toujours d'un problème à propos de cette leçon, telle que la Palestine, c'est une question que les élèves se posent. Alors moi, j'aimerais bien que tu expliques brièvement le plan de partage de la Palestine. Ok, merci. Il est important de répondre à la lancinante question de Mouché Fall. Comme il l'a si bien affirmé, quand on parle de la Palestine, ça fait partie de la décolonisation au Prost-Orient. Quand on parle du Prost-Orient, ce sont les pays riverains de la Méditerranée orientale. Maintenant, le mot Palestine, c'est le nom donné à cette région où vivaient les Philistines refoulés d'Egypte par le roi Ramsès, par le roi Ramsès II. Quand on parle du plan de partage de la question palestinienne, on doit retourner avec la création du sionisme international. N'oublions pas que la persécution des Juifs en Europe a été à l'origine de la création du mouvement sionisme. Le sionisme international est l'oeuvre de Théodore Hedz dans le contexte de trouver un asile pour les Juifs, de médiatiser les problèmes juifs afin de trouver une solution. Mais la création du mouvement sionisme sera accompagnée d'une déclaration le 2 novembre 1917. Cette déclaration est l'oeuvre de Lord Arthur James Balfour qui était le ministre des Affaires étrangères britanniques. Arthur James Balfour avait dit que les peuples juifs de Palestine sont dans l'attente de la création d'un État juif indépendant et reconnu dans le monde. C'est dans cette même optique que lors du traité de Sèvres de 1920, la Grande-Bretagne avait été mandatée par la SDN pour administrer la Palestine. Et la Grande-Bretagne favorise l'établissement d'un foyer juif au sein de Palestine. Donc le sionisme en passant par la déclaration d'Arthur James Balfour jusqu'en 1920 avec la Grande-Bretagne qui avait été mandatée par la SDN pour administrer la Palestine. Tous sont pour l'établissement d'un foyer juif. Alors que pour les Arabes, l'existence d'un État juif au sein de leur territoire est perçue comme une provocation supplémentaire de l'impérialisme colonial au moment où les vagues migratoires s'accélèrent du jour au lendemain. Ainsi, après la deuxième guerre mondiale, nous avons la découverte de l'Holocauste. Quand on parle de l'Holocauste, c'est l'extermination juive dans les camps de concentration nazis. La manière dont Hitler avait tendance à assassiner les juifs. Il les mettait dans des fours crématoires, il les mettait dans des sambres froides, il les enterrait vivants. Donc cela pose énormément de problèmes aux juifs à vouloir retourner dans la terre promise. Ainsi, le mandat britannique est marqué par de multiples conflits. Parce que la Grande-Bretagne a du mal à gérer le dossier palestinien. Donc, après la seconde guerre mondiale, lors de la conférence de San Francisco, une organisation avait été créée, c'est l'ONI. L'ONI avait été créée en juin 1945, dont le but principal c'est de garantir la paix et la sécurité mondiale, mais prenez le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, le 29 novembre 1947, la Grande-Bretagne a cédé le dossier palestinien à l'ONI. L'ONI arrive avec la résolution 181, qui partage la Palestine en trois régions. L'un, juif minoritaire, et obtient la majorité des terres, 55%. L'autre, arabe majoritaire, et obtient une minorité des terres, 45%. Et Jérusalem est considérée comme une nouvelle internationale, qui abrite trois religions révélées, à savoir le judaïsme, le christianisme, l'islam. Donc, après ce plan de partage, l'Israël s'est profité de la fin du mandat britannique sous le règne de David Ben Gurion pour proclamer la naissance de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Et dès le lendemain, on assiste à la première guerre, qui est la guerre d'indépendance, qui a eu lieu le 15 août 1945, dont nous assistons à la première défaite arabe, qui est considérée comme ce qu'on appelle l'ANAC. Sous-titrage ST' 501